Et bonjour à tous, on commence à se retrouver pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci comme vous pouvez le voir c'est en fait sur un sujet qui parle de semaine en roi ça sera cette fois-ci sur ceux qui jouent sur ordi et pourquoi des fois c'est plus avantageux de jouer sur ordi que sur téléphone Sur téléphone, il faut bien évidemment acheter un téléphone qui est quand même pas bas de gamme mais mid gamme pour pouvoir jouer à semaine en roi Du moins avec des qualités max sans avoir de lag Semaine en roi est un jeu qui consomme extrêmement peu de connexion, c'est génial Mais là maintenant on va voir sur, on va voir comment les gens qui peuvent jouer sur ordi, qu'est-ce qu'ils peuvent y gagner Et aussi qu'est-ce qu'en fait on peut y gagner à, on va dire en soit booster son pc En gros c'est simple, on va se servir d'un logiciel qui s'appelle CPUZ Bon vous inquiétez pas à ce niveau là, il n'y a vraiment aucun problème derrière Donc vous allez venir enregistrer et exécuter CPUZ En gros CPUZ il va vous donner tous les détails de votre proko Donc comme vous voyez moi j'ai Semaine en roi derrière, je joue sur Bluestack, je suis sur un émulateur Là on est sur le petit compte qui avance tranquillement Déjà quand vous jouez sur Bluestack, sur Bluestack comme les gens dirait Donc on va installer CPUZ, ne vous inquiétez pas si CPUZ En fait il est là juste pour un petit truc et vous allez comprendre tout de suite pourquoi Déjà ce que vous allez faire c'est moi, dans mon cas, parce que affiné à ce que j'ai derrière Je peux me permettre de jouer en 1920-320 DPI Mais sinon vous pouvez jouer en 1070-90 ou en 1220-720 Et derrière vous pouvez choisir le nombre de DPI Le but pour vous c'est que ça soit fluide, moi dans mon cas ça va être fluide Et justement parce que j'ai fait derrière ce que j'ai fait là, tout simplement Déjà pour Semaine en roi sur ordi je conseille 8Go de RAM minimum Pour avoir 4Go à louer, parce qu'il y a 4Go minimum à louer à Windows 10 minimum Et derrière vous avez 4Go qui sont libres Mais à savoir que 4Go, en fait si votre RAM elle arrive à 8Go vous allez saturer Et ça va être plus intéressant de rester à 7,5Go que de passer à 8Go Parce qu'à suite à 8Go elle va saturer et vous allez avoir des problèmes de saturation Là mais le plus important est ce que les gens ne check pas c'est ça C'est ici, donc moteur graphique bien sûr vous allez prendre performance En rendu graphique vous allez prendre OpenGL Là moi donc comme vous le voyez j'ai une GTX 1060 C'est super bien les GTX 1060 Et pourquoi ça ? Et d'ailleurs venez activer le décodage matériel C'est à dire que c'est votre carte graphique qui va faire tous les rendus Tous les rendus plus graphiques ça va être la carte graphique Tous les calculs, calculs ça va être le processeur Enfin bon processeur quand même Moi j'ai un i5 ça tourne parfaitement Vous voyez j'ai un i5 16Go de RAM 1060 C'est quand même assez haut de gamme Faut pas le cacher non plus Mais c'est franchement assez abordable Moi je suis passé en technologie ARM Je préfère l'ARM que le Auto Sur le Auto fait un peu de la merde avec mon PC Et là ce qu'il faut venir c'est absolument de mettre le personnalisé Parce que là vous allez beau avoir au 4 coeurs En gros ça va au 4 coeurs 3000 Vous allez bien utiliser vos 4 coeurs mais vous n'allez pas utiliser la fréquence max Or comme vous le voyez là Alors là ça vous paraître gigantesque Et vous n'allez rien comprendre Mais c'est ultra simple à comprendre En gros ça là Ça ça va dépendre en fait de ici Votre cache De combien vous avez une méga en cache Vous voyez que moi là j'ai 6 MB Et là j'ai 4086 Donc j'ai 4 MB Ce 4096 c'est des puissances de 2 Là j'ai 4000 Donc là en gros j'ai 4 MB Là j'en ai 6 Vous voyez que les 4 MB je peux les mettre largement Là j'ai 1024 Je vous simplifie Et là j'ai 32 et 32 4 x 32, 4 x 32 Voilà On a ce qu'il faut Là vous allez avoir la fréquence que vous allez avoir de votre RAM Et là vous allez avoir plein de spécifiques d'élection technologiques Donc comme vous le voir moi j'ai un i5-7300HQ Qui est annoncé à 2,5 GHz Mais en turbo il passe à 3000 A 3,1 GHz Donc ça on est super bien Cache donc vous voyez ça ça va être important C'est ces caches Ces caches là vont être super importants C'est de là Le 1 sera toujours activé Le 2 et le 3 sera jamais activé Et on ne comprend pas pourquoi Je comprends vraiment pas pourquoi Vous voyez là j'ai 4000 J'ai 4G, j'ai 4G, j'ai 4G, j'ai 4G, j'ai 16Gbit Derrière j'ai ma GTX Ma GTX 1060 Avec les 6G de mémoire De j'ai mémoire En GDDR5 Les gens qui comprennent ce que je dis Comprenez réellement Là en gros ça c'est une spécification technique C'est à dire que Une GTX 1060 c'est largement suffisant Pour faire tourner les 3 quarts des trucs Mais derrière en fait avec ce que je vous ai montré Ça va vous permettre de faire tourner plus simplement Moi la slot de RAM j'en ai 2 Comme vous voyez 2x4G, je vous conseille ici Les Kingstom Les Kingstom sont mieux que l'Ara Maxwell Clairement C'est beaucoup mieux C'est mieux qu'à danser Ça ne vaut pas des corsaires Et ce genre de trucs Mais moi du coup je joue sur un ordi portable Parce que derrière j'ai mon école nager Pour pouvoir le prendre et tout Je vous conseille de rajouter De prendre la 8G et de la rajouter Ça vous coûtera moins cher Clairement Et prenez un SSD Ça vous allez le voir très rapidement Donc là vous voyez Vous voyez ça Et en gros là Vous vous dites Mais quoi ça sert Guillaume Et là en gros Vous allez venir mettre ça Et vous allez venir mettre ça Le Régédit Vous ne l'avez pas vu Mais en gros j'ai un exécutable qui s'est ouvert Mais voilà Le Régédit En gros c'est C'est vraiment pour ouvrir les racines C'est vraiment le cerveau complet de votre ordinateur C'est tous les neurones de votre ordinateur Avec tout ce qui est déjà pré-codé dedans Pourquoi je vous dis ça ? C'est si vous avez un PC Comme ça vous allez pouvoir le booster Et de deux si vous jouez à BlueStack Avec BlueStack sur l'émulateur Où votre téléphone est un peu limite Et que vous l'utilise à votre ordinateur à côté Vous pouvez faire ça Vous pouvez rester sur vos réseaux sociaux Sur le téléphone Ou regarder votre vidéo sur YouTube Et lancer ce main en noir sur l'ordi Et ça va tourner Et en plus du fait que ça va En plus de ça Améliorer votre ordinateur Et la rapidité de votre ordinateur Donc comme vous voyez Vous allez aller dans HKLocalMachine D'ailleurs vous allez avoir dans System D'ailleurs vous allez dans Ctrl-Current-Ctrl-7 Ctrl-7-0-0-1 Contrôle D'ailleurs vous allez devoir Descendre, descendre, descendre Vous allez devoir trouver Session Manager Memory Manager Et cette fois-ci au lieu de faire Ouvrir le menu déroulant Vous allez sectionner Chaque fois que vous ouvrez Le menu déroulant Vous ne ouvrez pas les trucs Alors vous allez voir Si ça paraît ultra dur Mais c'est ultra simple Vraiment En gros ce que vous allez Revenir chercher c'est ça Tout simplement Celui-là en gros Il est couplé à ça Moi je l'ai activé Mais très souvent Ce qui se passe Il se passe quoi Windows ne l'active pas Dès le début Je ne comprends pas pourquoi Franchement je ne comprends pas pourquoi Et donc Vous avez fait 4 fois 256 Vous avez fait 1024 Et 1024 Vous allez obtenir Tiens 1024 Pour tout simplement L'édit Vous allez devoir Tout simplement Double clic Avec le clic En hexadécimal C'est 400 En décimal C'est 1024 De toute façon Je vous ferai Une vidéo sur le Octal Décimal Octal Hexadécimal Et binaire A quoi ça sert Et comment on passe D'une base à l'autre Je vais vous le faire Tout simplement ça Donc 400 Et derrière Tenez Et ça vous risquez De ne pas le voir Et c'est là justement Le problème Celui là Il n'est pas activé De base C'est à dire C'est comme si votre cerveau Vous le découpiez en 3 Vous faites le Symbolipi Et en fait Vous avez le second level D'attaquage En fait vous le découpez en 3 Mais vous le découpez en 3 En 5% 20% Et Enfin 30% Et tout le reste Tout le reste Là vous voyez C'est le 3ème C'est le sort d'attel Level d'attaquage C'est le 3ème Donc en fait Vous avez purement Et simplement 50% de votre ordi De votre processeur Qui n'est pas utilisé Et vraiment Vraiment Vous avez 50% Gratuit Qui n'est pas utilisé Vous avez ça Donc vous allez faire Vous allez Clique droit Nouveau Et c'est une valeur C'est une valeur D32 bits C'est pas un coup C'est pas un keyword C'est un keyword C'est un keyword 32 bits Que vous allez appeler Sors de level d'attaquage Que vous allez devoir initialiser Moi je la supprime Ça j'ai déjà Et là Si vous avez 6 000 6 000 Vous mettez ça Et sinon Vous passez en décimale Et vous mettez la valeur Je sais qu'il y a un certain Je sais qu'il y a un certain Qui pourrait avoir 4 mégas Qui pourrait avoir 8 mégas Vous mettez 4 mégas Pour 4 mégas Vous mettez 4 000 Vous mettez 4 096 Pas besoin de plus Et pour 8 mégas Vous pouvez mettre 8000 8100 Je crois que c'est 8196 Aussi Ou 8124 Un truc comme ça C'est des puissances Deux Tout simplement C'est des puissances Deux Faut pas Faut pas chercher Faut pas chercher A comprendre C'est tout simplement On va le voir Comme ça Alors moi Je déteste Cette calculatrice Normalement Vous pouvez le prendre Celle là Ça fait le taf Vous voyez Hexadécimale Octale Binaire Vous voyez ce que je veux dire Donc dans le décimal Là vous allez venir mettre 4096 Vous allez multiplier Voir de Vous obtenez Voilà 8192 Et donc Vous mettez 8192 6000 Vous mettez 6000 Vous mettez 6000 Vous mettez 6000 Parce qu'il n'y a pas d'arrondi Pour 6000 Il n'y a pas d'arrondi Mais enfin Il y a un arrondi Mais il est entre 4096 Et Enfin il est entre Le 96 et le 192 Il est entre Je n'ai pas trouvé encore La valeur la plus optimale A ce niveau là Mais je peux vous assurer Que Voilà Vous avez marqué 8 mégas Vous mettez cette valeur là Ce sera la plus optimale Vous dites Oui mais qu'est-ce que ça risque D'engendrer sur mon processeur Rien Juste que votre ordi Va tourner plus vite Et vos tâches Vont tourner plus vite Allouer Allouer avec le Décodage matériel Le personnalisé Le 4000 mégas Ça va faire qu'en fait Voyez Je peux être en 1920 Et pourtant Avoir un jeu fluide Et pourtant Je joue quand même Comme vous le voyez J'ai un écran 27 pouces Faut pas oublier Que ça Enfin moi Du coup moi ça Moi c'est un 27 pouces Tout ça Donc là Si j'avais à prendre l'affichage Là l'affichage Je suis sur un 21 pouces Le jeu doit afficher Un 21 pouces Et c'est fluide Alors imaginez-vous Avec un 15 pouces Comme ça serait fluide J'ai juste à diminuer le truc Et vous allez voir Vous voyez Comme tout d'un coup Ça sera beaucoup plus fluide Et à savoir bien sûr Que moi je suis sur un 144 hertz Je suis pas sur un 60 hertz Sur un 60 hertz Vous la verrez vraiment La fluidité Moi je la vois pas Parce que Le stack Enfin j'ai limité du coup A 60 Je passe pas au dessus 60 ça sert à rien En gros mieux vaut Rester à 60 stable Qu'avoir 72 Qui bougent à mettre Entre 70 Entre 70 et 80 par mois Ça va plus vous donner De la migraine Mieux vaut le stabiliser A 60 Vous avez ça Derrière Vous avez la batterie C'est à dire qu'en gros Vous allez venir ici Vous allez venir tout en bas Sur la batterie Clic droit Vous le voyez pas Et en gros vous allez obtenir Option d'alimentation Option d'alimentation Là Bah voilà Usage normal Et bah vous allez Créer un mode de gestion D'alimentation Vous allez venir mettre Performance élevée Moi je l'ai Moi je l'ai Je le désactive comme ça Créer Et voilà Donc là vous avez Actualisé Vous avez bien mis Votre processeur Vous avez Optimisé L'utilisage De l'option De la batterie Et l'effet de CNC De la batterie Parce que la batterie Sinon elle vient Un peu biaisé Ensuite si vous avez Un Intel Moi j'ai un Intel Si vous avez un AMD Il y a un logiciel Spécialement pour AMD Intel vous venez ouvrir Le pack configuration Intel qui se trouve Dans le Windows Store Dans le Windows Store Vous avez Vous vous lancez Le Windows Store Vous mettez Intel Vous mettez Intel Intel centre de graphisme Là Et là vous allez Venir dans Système Pilote Alors matériel Dans puissance Dans puissance Voilà Puissance vous allez Venir mettre Puissance équilibrée Puissance performance Maximale Performance Maximale Dans les deux Et ensuite Dans Assistant Vous allez venir Télécharger Les pilotes Parce qu'en gros Vous allez comme ça Venir update En plus le processeur graphique Votre processeur graphique Et ça ça va être génial Après vous pouvez calibrer Votre écran Et tout ça Mais ça ça Calibrer l'écran Mais ça changera rien Sur les performances Vous voyez 1900 Vous pouvez venir calibrer Votre couleur Votre performance Et tout Mais ça ça sert Rien Ça ça sert Rien ça Vous l'avez là Donc vous rappel Bref récapitulatif Installer CPUZ Pour modifier Les performances Pour voir les performances Alliées à votre processeur Lire juste les caches Venir dans le regédit Venir dans le regédit Modifier les valeurs Ça optimisera Votre PC En règle générale Si vous avez la chance Et si vous voulez Acheter un nouveau PC Achetez avec un SSD Un SSD Il vous faut absolument un SSD Ça va genre Cinq fois plus vite Que sur un ordi classique Vous l'installez sur le SSD Vous venez modifier Les paramètres de batterie Qui sont pas bien mis de base Et derrière Si vous avez Une Nvidia Ou une AMD Vous allez venir En gros Derrière Ce que vous faites Pour une AMD Ou une Nvidia C'est venir dans le panneau De configuration Moi par exemple J'ai Nvidia Là j'ai mis Performance au max Là pour le 3D J'ai mis performance au max Là j'ai mis Là il faut mettre ça Il faut absolument mettre Celui là Le physics Ce qui fait que Votre ordi Va être encore plus rapide Parce que ça va être Encore plus optimisé Et là derrière Dans les gérer Les paramètres 3D Parce que si vous avez Un Nvidia Si vous avez une AMD Vous allez apporter La même chose Là vous allez venir Sélectionner un paramètre Vous allez venir Prendre l'app Et là vous pourrez Venir modifier Directement Voyez le BlueStack App App BlueStack Comme vous voyez là Vous voyez marquer Une puissance optimisée Non non Une puissance maximale Max rate Vous pourrez choisir Vous pourrez choisir Tout ça Vous pourrez paramétrer Pareil Mémoire globale Tampon de réalité virtuelle Voilà Ça c'est plein de paramètres Qui a à mettre Optimisation trade Et activé Voilà Et ça en gros C'est plein de trucs Qui vont venir Vraiment optimiser Votre ordinateur Optimiser Déjà de 1 Avec l'ordi Vous allez venir Optimiser partout Mais là Avec ça Vous allez vraiment Venir optimiser Et vous voyez C'est fluide Et moi Pour le plaisir Je le laisse Je le laisse En plus grand Vous voyez Moi je le laisse Généralement Comme ça Moi je le mets Hop Je le mets Voilà Comme ça Je le mets Comme ça Généralement Là c'est pas compliqué C'est l'affichage D'un 19 à 21 pouces Clairement Bon Et c'est Je rappelle J'ai un i5 Et une 1060 Et c'est giga Et un ssd J'ai un truc Qui n'est pas Non plus Extraordinaire X5 c'est pas extraordinaire Et pourtant Vous voyez Que pour un affichage 17 pouces Ça passe Ça passe largement J'espère que ça Va vous aider Et j'espère que Vous voyez l'intérêt De pourquoi jouer Sur un émulateur En fait ça vous permet De garder votre téléphone Tranquille De garder plus de batterie Sur votre téléphone Ah oui les téléphones Gardez les batteries Entre 20 et 80% En dessous de 20 Et au dessus de 20 Vous la pétez Vous l'abimez Croyez moi Vraiment Trust me Vous croyez moi Ce ben Je vous fais des bisous Je vous retrouve à demain Pour une nouvelle vidéo A 18h Si c'est pas abonné Et si vous avez pas mis la cloche J'ai vu qu'on a gagné 2 abonnés Bientôt les 50 Ça c'est cool Sur ce Tchuss J'espère que ça vous a aidé Sous-titrage ST' 501